aujourd'hui comment administrer votre box à la maison c'est la question de sécurité actuellement c'est très 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 important sachez que à deux pays si jamais votre box est piratée ou autre chose 1 2 2 3 4 5 6 6 à vous de faire le nécessaire de manière que personne ne s'introduit par exemple un exemple tout simple quelqu'un s'intègre à votre réseau à votre insu il commence à télécharger des choses à gauche à droite et talala et je peux vous dire que adopi va vous sanctionner vous pas lui parce qu'ils estiment que votre box est chez vous vous devez le protéger c'est à votre responsabilité donc si vous ne savez pas comment faire vous pouvez toujours prendre contact avec moi sur la chaîne sur la page donc vous aurez mes coordonnées je viendrai faire ce que je veux faire là avec vous il y a plusieurs façons de le faire il y a l'interface web et il y a l'interface administration de la box donc nous on va le faire à l'interface de l'administration une partie en deuxième partie nous allons le faire sur l'interface web après nous verrons avec tout ce qui est surveillance de de masse savoir s'il y a des kiloguers sur votre ordinateur les kiloguers c'est quoi ce des petites ficelles qui sont installées sur votre ordinateur qui a été installé par un malfaiteur de l'extérieur qui l'enregistre tout ce que vous faites en fait tout ce que vous tapez dans votre carte bancaire ça y est vos mots de passe et tout ce qui fait puisque tout le clavier est enregistré donc on verra tout cela par la suite encore pour commencer nous on va chercher l'invite des commandes moi j'ai une box free à ma disposition je sais pas quel type de box que vous avez vous moi j'ai c'est la même procédure pour les autres box en fait peut-être que vous aurez les menus un peu différent c'est la même procédure alors une fois arrivé ici pour aller sur l'interface d'administration on aura besoin de la passerelle ok c'est une adresse ip du routeur ok je vous ai dit box mais en fait c'est un routeur et switch que vous avez à la maison dessus donc dans le domaine pour nous c'est un routeur de toute façon c'est un routeur c'est un switch donc les FAI vous vendre ça étant que box mais en général c'est un routeur et un switch en même temps ici vous faites un ip config un ip config ok comme j'ai fait là vous aurez des informations sur sur la passerelle vous avez votre passerelle maintenant si vous voulez avoir plus d'informations vous faites un espace vous mettez un slash vous faites vous tapez AL donc vous aurez plus d'informations vous aurez la carte adresse physique en fait de cette carte là vous voyez que c'est donc nous ce qui va nous intéresser va être la passerelle elle est là ok c'est cette adresse là que nous allons taper dans un navigateur peu importe ce que vous avez sur la main chrome ou opéra mini ou autre vous allez rentrer le mot de passe et enfin l'identifiant et le mot de passe normalement que vous trouverez sur une étiquette qui est cachée en dessous de votre box tout dépend aussi si vous l'avez pas si vous le trouvez pas vous pouvez appeler votre opérateur ou votre FAI d'ailleurs FAI pour fournisseur d'accès internet ils vont vous les fournir de manière que vous puissiez administrer la box correctement bon là c'est le serveur DNS on n'en a pas besoin domain name c'est le serveur donc là on va pas rentrer dedans puisque le DNS je vous ferai un tuto là dessus parce que c'est pas quelque chose qui se fait voilà on est parti vous avez vu l'adresse IP bon moi j'ai pris mon adresse IP ce que je vais faire je vais lancer un navigateur comme moi je vais prendre opéra mini ok là c'est bon et vous allez dans la barre de de recherche en fait là où je suis vous le tapez 92 ok ça paraît c'est pas la première fois que je me suis connecté puisque moi j'ai déjà sécurisé l'interface de la box vous voyez que là c'est freebox os c'est le système d'importation du routeur 4.1 ça c'est la version du logiciel si c'est la première fois que vous vous connectez et si jamais vous l'avez pas appeler votre opérateur il va vous le fournir normalement ça se trouve en dessous de votre box par exemple admin et password par défaut c'est cela pour ça dépend de votre appareil aussi mais c'est la même façon pour entrer sur l'interface d'administration de votre box en fait ok moi vu que j'avais déjà personnalisé moi je vais mettre les mots de passe que j'avais mis ah oui il faut mettre quelque chose assez c'est le milieu des services que vous pouvez avoir à l'interface de la box nous ce qui va nous intéresser ça va être le paramètre de la freebox ok vous avez le périphérique réseau et journal d'appel gestion d'enregistrement qui déprogramme contact et profil et état de la freebox freebox tv téléchargement et vos fichiers nous on va se focaliser sur le paramètre de configuration nous irons sur le segment wifi en premier le segment on le verra au fur à mesure bon ben voilà et tout ce qui est obsolète là en fait ce sont des protocoles de chiffrement donc obsolète c'est pas la peine de les accrocher si vous vous protégez avec l'un de ces protocoles vous allez voir que votre réseau wifi sera très 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 vulnérable donc peu importe la personne plus fort c'est ça puis voilà une fois que vous aurez fini avec les modifications vous faites appliquer vous faites ok là les modifications vont être entrées en jeu ok ça c'est du côté du pour l'instant voici une machine qui a connecté sur mon réseau wifi ok avec son adresse mac savez-vous que avec le filtrage mac vous pouvez interdire cette machine de se connecter sur votre réseau étant là donc si jamais vous voyez une adresse mac que vous connaissez pas sur votre réseau il est conseillé de cliquer là-dessus comme cela là et vous relevez ok adresse mac de la machine et ce que vous faites vous ajoutez une règle vous ajoutez une règle c'est à dire que vous allez filtrer l'adresse mac de chaque ordinateur chaque tablette chaque chaque portable qui sont sur votre réseau de manière que si que l'adresse mac n'est pas reconnue par votre box et bien il va pas le laisser se connecter ok donc vous faites ajouter une règle et vous mettez l'adresse mac de la machine que vous avez voici c'est celle là vous filtrez vous le mettez en liste noire ou en liste blanche en liste noire c'est vrai que ça se connecte pas du tout en liste blanche ça va se connecter ok donc au plus de noir et vous mettez commentaire vous dites que bloquer par exemple vous pouvez mettre autre chose et au final ben voilà et vous faites sauvegarder donc à partir de moi si vous faites sauvegarder c'est vrai que cette machine là ne pourra pas voilà je vais sauvegarder hop qu'est ce que vous voyez ici bloqué en aucun cas cette machine pourra se connecter sur le réseau wifi ok donc moi je vais modifier ça je vais le mettre en liste blanche parce que c'est une machine que j'ai besoin d'utiliser donc du coup parce que je suis haut là on est ça comme ça c'est pareil si vous avez dit machine ou sans machine sur votre réseau ou voilà c'est bon vous faites la même chose comme ça la machine que vous voulez pas qu'ils se connectent sur votre réseau ben il va pas se connecter vous avez géré la planification de la wifi donc cette paramètre on permettra d'activer ou désactiver la wifi à un certaine heure ou certains jours de la semaine ok quand vous allez du lundi ou dimanche si vous voulez que ça soit est activé ou déjà sous les l'activer et il suffit de cliquer par exemple mercredi à 9h30 et 9h59 l'arrif sera éteint désactivé donc personne ne va se connecter donc si vous le mettez le lundi ou le dimanche par exemple si vous travaillez pas le dimanche le dimanche à 23h ok de 23h30 à 23h59 vous désactivez votre wifi pop le réseau ne sera pas vu donc que sera désactivé automatiquement qui va se réactiver jusqu'à ce que vous mettez une nouvelle règle pour l'instant moi voilà de temps à temps je l'active donc ça va tout cela si vous voulez le faire moi je peux me rapprocher de chez vous et je le ferai donc désactiver de la la wifi la box moi je peux le faire si vous voulez désactiver votre wifi vous en servez plus c'est par ici que vous pouvez le faire je vais réinitialiser les réglages wifi c'est comme ça ça se passe donc du coup vous avez la possibilité de cacher votre wifi ou ce que j'ai vu ça là je sais que ici la active le réseau personnel ok cacher le ssid du du votre wifi donc qui va cacher le nom de votre wifi donc il sera pas vu par des appareils aux alentours ça c'est intéressant à faire ok ça ce sont les réseaux wifi qui sont dans le coin là il a capté tout cela et puis voilà ça c'est le fruit wifi communautaire donc on a vu un peu à l'exemple sur le secteur switch comme j'ai dit que ça fait les switch associer les ports par exemple pour un actif donc si vous voulez désactiver ce port là donc les équipements qui sont branchés sur le port là ne seront pas alimentés par internet ok ça ce sont des petites choses voilà vous voyez là dessus vous avez votre statistique configuration là vous voyez vous le mettez en automatique pour moi j'ai laissé en automatique vous pourriez le mettre en 6 mégabits par seconde 100 mégabits par seconde et 1 gigabit par seconde ça dépendra de votre réception de signal ok donc moi je laisse en automatique c'est-à-dire que s'ils voient qu'ils récupèrent 10 mégabits il va rester en 10 mégabits s'il récupère tout de suite après 100 mégabits il va se placer sur 100 mégabits mais lorsque vous êtes en gigabits vous mettez les en gigabits à ce cas là vous n'avez qu'à sélectionner comme ça vous faites ok moi je laisse en automatique moi je veux pas les changer et de suite vous pouvez le mettre en full duplex d'accord full duplex lp texte bon je laisse en full duplex et vous faites ok et puis voilà c'est correct bon qu'est ce qu'on pourrait voir là ce sont des gestions d'accès gestions d'accès donc là c'est pour que ce lien là si je les clique par un fichier au boulot je vais récupérer des fichiers là dessus je clique sur ce lien là je vais m'organiser de manière que je vois ça c'est le domaine on va dire activé tac tac voici le mot d'invité est activé personne ne peut passer via via le mot d'invité pour pirater mon réseau et personne ne peut se ratifier sans mot de passe voilà c'est ça que ça veut dire lorsque vous avez ces deux pages là coché ok et puis là vous avez le paramètre de nouvelles démontes d'association là je n'ai pas coché je laisse ça comme ça parce que je veux pas que personne mais démontes d'association ok les applications là il n'y a rien pour l'instant si vous voulez c'est sûr c'est l'ordinateur qui l'a vu qui s'est connecté là dessus c'est pour voir qui s'est connecté donc là c'est mon ordinateur voilà c'est celui que je vous fais le tutoriel ok je vous ai fourni pas mal d'informations donc vous avez les serveurs d'iHEP le serveur d'iHEP lui il attribue des adresses IP automatiquement aux machines qui se connectent sur le réseau ok donc dès que les machines se connectent sur le réseau elles reçoivent une adresse IP du serveur d'iHEP donc vous avez vu par défaut vous avez 255 adresses disponibles sur cette plage d'adresse donc là vous voyez que j'utilise le 10 jusqu'à 50 il va distribuer du 10 jusqu'à 50 les autres ne seront pas distribués à vous de les fixer si vous voulez ok il pourra distribuer 40 adresses IP dans ce réseau là parce que des euros à 50 on a plus que qu'est-ce qui est mentionné là en fait du 10 à 50 donc bien qu'il a commencé à partir de 10 après les zones d'adresse qui sont en dessous il ne les distribue pas ça s'appelle pool d'adresse IP ok donc là par défaut c'est comment ça distribuer à partir de 10 il s'arrête à 50 après tout ce qui vient après 50 il ne les distribue pas et tout ce qui vient avant 10 il ne les distribue pas donc nous si par exemple on a 20 adresses IP à donner donc on va juste modifier les 50 là on met 20 comme ça pas n'importe quelle machine qui va être servie par le serveur d'iHEP de mon réseau ok ça c'est le serveur DNS donc bon c'est pas la peine d'en parler puisqu'on a dit qu'on allait pas en parler au début il y aura un tutoriel pour ça directement baux actifs ok toolbox player et tout ça ce sont des équipements qui sont reliés sur le réseau actuellement vous voyez que c'est actif c'est joignable ok ok bon ok prenons ce segment la configuration vous avez la configuration à distance en fait les paramètres à distance qui vous permettra de vous connecter à distance sur ce routeur sur votre box avec une connexion internet partout où vous trouvez ok ok en HTTPS en l'occurrence vous avez le port vous pouvez le modifier bon là vous avez ces ports là je vais les modifier puisque vous les aurez vu c'est que ça à partir du moment que vous avez le numéro de port d'importe qui peut se connecter sur votre box récupérez vos fichiers modifiez vos paramètres à votre insu réponse au ping ça vous avez vu que j'ai pas coché si j'ai coché ça veut dire que mon routeur ma box en l'occurrence va donner des réponses au ping si un individu souhaite avoir des informations sur mon réseau s'il interroge mon routeur ma box si je veux faire un schéma ça veut dire que si moi je veux savoir des informations sur votre réseau si le ping est activé sur votre box j'ai qu'à envoyer un ping et le ping me reviendra avec vos informations à l'intérieur donc des informations que je pourrais exploiter pour introduire votre réseau ok donc vous avez le proxy vous voyez qu'on l'anne ça c'est pour réveiller l'équipement allumer l'équipement à distance aussi blocage des publicités tout cela bon je les ai coché pourquoi ce sont des des choses que je souhaite faire quoi par exemple être à distance et me connecter ce scooter l'allumer en fait envoyer en fait cela et pour que si le recon l'anne ça vous permet d'envoyer des paquets magiques on va dire des paquets virtuels qui allument l'équipement via le réseau il y en a plein d'autres encore par exemple cela c'est c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un Cochette là ça ça parle de l'un Rider c'est une diverses motions légales si on veut installer ce paquet là voici les liens pour aller les télécharger ok si on regarde qu'est ce qu'on pourrait voir et on a épétable là si on veut on clique là dessus on y va sur notre phone c'est normal il ya des paquets que c'est sur la box mais il faut paramétri c'est une chose pour les avoir ici pour propos c'est du boudou ce paquet là lui c'est leur apache donc là ce n'est pas jeune à configurer par contre celui là on télécharge directement le device mappe ok donc là si j'enregistre des papes je pourrais l'installer directement sur un box ok donc vous cliquez sur le lien donc vous dirige vers la plupart des pas qui ne sont pas trouvables ça c'est si à free des faire de manière que ça fonctionne oui les paquets ne sont pas encore soignants pour le moment mais ce sont des services qui vous bénéficie sont des fichiers en targe et z donc c'est un format du fichier linux vous voyez cela des groupes et c'est du linux voilà suivant ça c'est le fruit libre en open source software sont les logiciels le box c'est celui là dessus il suffit de voir et puis au bout du chargé et configurer là il y en a pas mal de faisant pour la sécurité je vais mettre fin au tutoriel maintenant après nous reviendrons sur les autres paramètres donc on va expérimenter l'interface web aussi c'est la gestion des ports fermés ou pour rediriger le paquet et Sous-titrage ST' 501